Messieurs, bonsoir, bienvenue aux 20h à la une ce soir. Cure d'un maigrissement au gouvernement. Le Premier ministre veut réduire le salaire des ministres et les frais des fonctionnements. Samalou Kondé s'attaque au train de vie des institutions. De la prison à vie pour les deux officiers militaires qui se sont battus à Goma. La vidéo de la bagarre a fait vibrer la toile. Le verdict rendu est exemplaire selon l'armée. Un autre soldat a tué par balle deux officiers à Rwanzori aujourd'hui et blessé la femme à la base de l'altercation. Ses camarades ont aussi mis fin à sa vie. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. État de siège. Le gouvernement estime que les auditions à la Commission Défense et Sécurité ont donné de la lumière à la Commission pour comprendre les opérations sur le terrain. Le ministre de la Défense nationale souhaite que l'Assemblée nationale approuve le rapport. Sylvie Moembeau, reportage. L'évaluation de l'état de siège dans les provinces de Lutourie et du Nord-Kivu, c'est positif. C'est qu'a affirmé le ministre de la Défense nationale et ancien combattant devant les membres de la Commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement. Ce, malgré le grand travail qu'il reste à abattre pour une paix durable dans la partie est de la République, tant voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekédi-Chulombo. Gilbert Kabonda, qui était accompagné des gouvernants militaires du Nord-Kivu de Lutourie, a présenté un rapport et est entré à la question de l'insécurité sur le terrain. Cette rencontre a apporté la lumière nécessaire, surtout que les deux gouverneurs, qui sont les principaux acteurs de l'état de siège, étaient avec nous et qu'ils ont donné les éléments complémentaires qui manquaient pour que réellement la Commission puisse comprendre ce qui se passe sur le terrain, ce qui a été réalisé, ce qui reste à réaliser et ce qu'il faut pour continuer à parachever l'œuvre de l'état de siège. La démarche de l'Assemblée nationale sur la situation de l'état de siège ne vise qu'à améliorer les choses pour que l'état de siège ne soit pas un slogan. L'objectif ici pour l'Assemblée nationale n'étant pas de bloquer la machine, nous soutenons la démarche, la décision prise par le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, et donc pour nous l'état de siège doit continuer, mais autrement peut-être, par rapport à beaucoup d'informations échangées qui vont nous permettre de faire des propositions pour améliorer et atteindre les objectifs escomptés. Le vice-ministre de l'Intérieur a été entendu en lieu et place du ministre de tutelle empêché. 2023, le palou craie le suspense. Il pourrait soutenir Félix Antoine Tshiseké Di, Godefroy Mayobo, secrétaire général du parti loumoumbiste, a eu des échanges avec le président du Sénat aujourd'hui, Sandranien Guita Bougelor-Kinpianga. Dans sa casquette d'informateur précurseur de l'actuelle majorité, Modesto Baatiloukwebo a ouvert une brèche pour le soutien d'un candidat de l'Union sacrée de la Nation aux prochaines élections. Lui et la formation politique dont il est l'autorité morale, en l'occurrence la FDCA, ont déjà fait le choix du candidat à soutenir. Il faut élargir le cercle. Modesto Baatiloukwebo est déjà à la manœuvre. Cette longue entrevue avec Godefroy Mayobo, secrétaire permanent du parti loumoumbiste, unifié palou, rime avec cette approche. Nous avons adhéré à la proposition géniale du président de la République qu'on a appelée Union sacrée des fédérations de forces et nous avons dit qu'on va cheminer ensemble pour entreprendre toutes les réformes nécessaires pour changer le pays dans le sens positif. Nous pensons que nous étant entendus à un moment donné par rapport à des objectifs communs, il n'y aura aucun problème pour qu'on s'attende pour le futur. Depuis le plébiscite du président Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo comme candidat président de la République du regroupement politique AFDCA aux élections présidentielles de 2023, le président du Sénat Modesto Baatiloukwebo, autorité morale de ce regroupement, l'une des grandes forces de l'Union sacrée de la nation, met en ordre de bataille ses états-majors. Ces hommes et ces femmes de terrain ont reçu des directives claires et nettes pour réajuster leur communication. Nous avons levé l'option de soutenir le chef de l'État Félix Tshiseké de Tchilombo en 2023. Il était question que nous commencions maintenant à préparer puisque pour nous, l'AFDF allié, c'est Félix Tshiseké de Tchilombo ou rien. Le salaire des ministres va être diminué. Réduction des frais de fonctionnement aussi. Le Premier ministre s'attaque aux 30 vies des institutions. Une proposition sera initiée au prochain Conseil des ministres. La situation économique du pays est stable. Constaté la réunion de la conjoncture économique qu'a présidée le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King à la primature, c'est mercredi 11h. Les recettes sont sur une bonne voie, mais servent essentiellement aux dépenses de fonctionnement et courantes et très peu aux investissements. Face à ces constats, les chefs de l'exécutif national recommandent recommandent qu'au prochain Conseil des ministres qu'une proposition de réduction des trains de vie du gouvernement soit faite. Notamment par la baisse des salaires des ministres et la baisse des frais de fonctionnement. Un autre problème rélevé, c'est celui de la lenteur dans l'application de l'arrêté ministériel portant baisse du prix des billets d'avion pour les vols domestiques. Le ministre de l'économie a signé l'arrêté concernant le trafic aérien avec une baisse entre 45 et 70% des prix des vols à l'intérieur du pays. Et le Premier ministre a instruit que les mesures soient prises pour que cette application soit faite en tenant compte des pratiques du secteur. Quant à la baisse des prix des produits surgelés, le Premier ministre a instruit qu'un panel des ministres soit mis en place pour les suivis dans les buts d'accélérer sa matérialisation. Le Premier ministre a insisté que dans le plus bref délai, on puisse finaliser les contacts avec les importateurs de manière à ce que la baisse des prix soit effective conformément à ce qui avait été proposé par le ministre de l'économie. Jean-Michel Samaloukonde Kengé ne jure que sur l'amélioration du social des Congolaises et Congolais. Ils sont condamnés à la prison à vie. Le major et le capitaine qui sont venus aux mains à Goma. La justice militaire a tranché dans cette affaire qui a indigné l'armée. Deux officiers des FARDEC ont écopé une peine de servitude pénale en perpétuité ce mardi 10 août à Goma. Le major Rimeze Kangongo Bissimwa et le capitaine Moukanda Mouzito Polar, poursuivis pour causer blessures volontaires et violation des consignes par le tribunal militaire de Goma, ont vu la sentence prononcée à l'issue d'une audience en flagrance à l'auditorat militaire de Goma. Le vice-gouverneur, commissaire divisionnaire Ekou Kalipopo, a assisté à l'audience. En conséquence, condamne le prévenu major Rimeze Kangongo Bissimwa à 12 mois de servitude pénale principale pour causer blessures. Le condamne avec, à dix autres circonstances, aggravantes, liées au temps exceptionnel. à la servitude pénale à perpétuité pour violation de consignes. S'agissant du prévenu Moukanda Mouzito, dit établi l'infraction de causer blessures volontaires, ainsi que celles de violation de consignes en période exceptionnelle. Le condamne en conséquence, à 12 mois de servitude pénale principale pour causer blessures, à la servitude pénale à perpétuité pour violation de consignes en période exceptionnelle. Le porté-parole de la 34e région militaire, major Guillaume Ndjiké Kaiko, expert en communication au cabinet du gouverneur, qualifie cette condamnation de pédagogique à l'endroit des tout autres militaires, bien entendu, et policiers, qui se caractérisera en indiscipline. Un sujet chinois et des Congolais sont condamnés pour vol à main armée par la cour militaire de l'Itourie. La justice a revu le verdict du premier jugement. Déclaré coupable et du chef des infractions d'association de malfaiteurs. Condamnés par le premier juge du tribunal militaire de garnison, ces sujets chinois et congolais sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol à main armée. Siégeant en matière repressive au degré d'appel, la cour militaire revient sur le dossier et annule la décision du premier verdict pour irrégularité. Le jugement est rendu par les magistrats Ngoï Kabea, président de la 3e chambre de la cour militaire de l'Itourie. En effet, il est ressort des pièces du dossier qu'aucune décision d'envoi déférant les prévenus Ndaki Kamere et les Mambo Boumambonoui devant les premiers juges n'a été établi par l'auditaire militaire des garnisons de l'Itourie. Ce faisant, les premiers juges n'auraient dit pas procéder à l'égard de ces prévenus précités en ce qu'ils n'étaient pas saisis à l'égard pour absence d'acte de saisine. L'ayant fait, il s'est auto-saisi et c'est en violation des articles 214 et 215 du code judiciaire militaire. Rappelons que depuis l'installation de la cour militaire en Itourie, la justice militaire se déploie pour appuyer l'administration provinciale dans la lutte contre l'impunité et les mafieux sur toutes ses formes. La chambre était composée du major-magistrat Justin Ngoï, major-magistrat Kabanga Mukendi, du commissaire supérieur adjoint Kambale Tchongo, juge assesseur avec le concours du major-magistrat Apollinaire Ngounzi, substituant de l'auditaire supérieur de la cour militaire. Un soldat a tué deux officiers subalternes en territoire de Béni. L'auteur du meurtre menaçait la population. Il a été tué par ses compagnons. Nous avons joint au téléphone le porte-parole du secteur Sokola 1, Grand Nord, pour des explications. Exactement, en Moutouanga, dans le secteur de Rouenzoie, il y a un soldat de deuxième classe qui a tiré sur un capitaine et un lieutenant, donc deux officiers subalternes, qui ont succombé ce matin, parce qu'ils ont refusé que ces soldats poussent faire entrer dans les dispositifs militaires une dame, alors que la deuxième classe, qui avait pris l'âge après avoir commis ce forfait, a été aussi abattue par ses collègues militaires pendant l'opération de sa recherche, parce qu'ils voulaient encore une fois tirer sur la foule qui venait pour le maîtriser. La femme qui, en question, s'est tirée dans cette dispute avec des blessures suite au tir de cet élément incontrôlé. L'armée a pris des dispositions pour calmer la situation, et tout est maintenant sous contrôle, et l'auditorial militaire a été instruit pour déclencher, n'est-ce pas, les enquêtes pour condamner, s'il faut, les coupables. Merci au lieutenant Anthony Mualouchaï pour ces précisions. 36 pêcheurs congolais faits prisonniers en Oganda ont été relaxés. Entre les deux pays se pose un sérieux problème de définition des limites, ont indiqué les ex-prisonniers. Tels que décidés dans la réunion régionale de la deuxième patrouille transfrontalière conjointe du lac Édouard du projet LIF2 entre la RDC et l'Ouganda, déjà ce mardi 10 août 2021, 36 des pêcheurs congolais qui croupissaient dans les prisons de l'Ouganda ont été relâchés. C'est l'amiral Ngoï Ejid John, commandant le 33e groupement naval, qui les a accueillis à Kiavinyongue, sur la côte ouest du lac Édouard, dans le territoire de Beni. Très émus de leur retour au pays, ces pêcheurs remercient le gouvernement congolais pour leur libération, mais ils demandent que les limites soient déterminées dans les lacs pour qu'ils ne tombent plus dans le piège des Ougandais. Sentiment de satisfaction pour M. Joseph Matungulu, coordonnateur du projet LIF2-RDC. Pour nous, en tant qu'organisateurs, nous sommes entièrement satisfaits du fait que les deux États continuent à maintenir leurs mécanismes de collaboration transfrontalière à travers la mise en application de l'accord bilatéral sur la pêche et l'aquaculture, notamment avec un accès particulier sur la réglementation de la pêche. Notons que, parmi les 36 pêcheurs relâchés, 17 étaient des Kiavinyongue, 19 des Nyakakoma, et le reste des prisonniers seront échangés ce mercredi 11 août 2021 à Kassindi avec ceux de l'Ouganda détenus en République démocratique du Congo. Le gouvernement vient d'être informé de la présence étrangère dans certaines localités dans la province du Tanganyika. Il s'agit des sujets zambiens. Information apportée au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur par les élus de cette province qui accompagnaient le gouverneur José Baitoambo. La Zambie et la République démocratique du Congo partagent une histoire commune dans la diversité culturelle. Mais seulement voilà, une occupation zambienne est toujours signalée sur les sols congolais, précisément dans les territoires de Moba, mettant en péril la sécurité frontalière. De passage à Kinshasa, le gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika à la tête d'une forte délégation de notables de cette partie du pays alerte les autorités congolaises sur ce qui peut à la longue devenir une source d'insécurité pour la population de Tanganyika en général et celle du territoire de Moba en particulier. C'est le plaidoyer auprès du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité. Le mobile de notre présence était une demande d'audience pour clarifier le problème qui se vit actuellement dans la province du Tanganyika et plus précisément dans le territoire de Moba concernant les délimitations de frontières entre notre pays et la Zambie. Que ce problème soit réglé le plus pacifiquement possible de manière à faire que les relations entre le Congo et la Zambie puissent continuer dans le calme que l'on vit actuellement. Très attentif, Daniel Asselo-Kito-Akoy a rassuré ses hôtes qu'il y a la volonté de deux chefs d'Etat de résoudre cette question. Lutte contre le blanchiment des capitaux. La RDC se conforme aux standards internationaux. Le pays s'est doté d'un arsenal juridique. C'est l'un des objectifs des travaux organisés à Kinshasa par la Cellule Nationale des Renseignements Financiers. C'est Naref Guy Matond. Ces travaux ont permis à la Cellule Nationale des Renseignements Financiers de peaufiner de stratégies pour que les notations de la RDC en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux soient conformes aux standards internationaux. Les participants saluent le travail de la Senaref. Notre pays a été indexé par rapport à son dispositif qui a été jugé faible. C'est ainsi que nous nous sommes mobilisés à travers, évidemment, au billet de la Senaref qui fait en passant un travail de titan pour redorer l'image de notre pays. Depuis qu'il est à la tête de la Senaref, on sent que les choses bougent en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement des terres et aussi pour la prolifération des armes de destruction massive. Le secrétaire exécutif Adler Kissula s'est réjoui de la volonté nationale de travailler en vue d'améliorer la cote de la RDC. Les participants ont manifesté la volonté de sortir la RDC du régime de suivi renforcé. Deux officiers des FARDEC ont écopé une peine de service. Ces travaux ont permis à la Cellule Nationale de Renseignement Financier de peaufiner de stratégies pour que les notations de la RDC en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux soient conformes aux standards internationaux. Les participants saluent le travail de la Senaref. Notre pays a été indexé par rapport à son dispositif qui a été jugé faible. C'est ainsi que nous nous sommes mobilisés à travers évidemment au billet de la Senaref qui fait en passant un travail de titan pour redorer l'image de notre pays. Depuis qu'il est à la tête de la Senaref, on sent que les choses bougent en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement des terres et aussi pour la prolifération des armes de destruction massive. Le secrétaire exécutif Adler Kissula s'est réjoui de la volonté nationale de travailler en vue d'améliorer la cote de la RDC. Les participants ont manifesté la volonté de sortir la RDC du régime de suivi renforcé auxquels le GABAC l'a placé lors de la 13e commission technique. Notre souci est de rehausser la notation de la RDC tant s'il concerne la conformité technique que de l'efficacité de son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Avec cet atelier, la Senaref pourra présenter un dossier fourni à la plénière de la commission du groupe d'action contre le blanchiment du capitaux prévu en octobre prochain. Pas de suspension des travaux de conférence budgétaire 2022. Les équipes sont à la tâche pour tenir le délai du dépôt du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Riki Duzilo Yamayaoel. La communication de la loi relative aux finances publiques, le gouvernement des guerriers qui dirige Sam Malou Kondé s'est fixé entre autres comme objectif d'être le premier gouvernement à déposer les projets de loi de finances 2022 sur la table de l'Assemblée nationale au plus tard, le 15 septembre prochain. Voilà pourquoi les équipes des conférences budgétaires poursuivent sans relâche leur travail sur différents sites visités par les directeurs des cabinets du ministre d'État, ministre du Budget qui vient donc contredire la rumeur véhiculée par certains médias de la place faisant état de la brusque suspension des travaux des conférences budgétaires. Les équipes sont vraiment à pied d'œuvre. Elles sont bien installées sur les trois sites de déroulement des travaux. Nous avons été au cercle de Kinshasa, nous avons été à l'hôtel Sultani et maintenant nous venons de la DGPPB. Tout le monde est en place, le calendrier se déroule normalement. Et cette ronde intervient à moins d'une semaine après celle effectuée par le ministre d'État, ministre du Budget, Meboji Sangara, qui a promis de porter et de réaliser les ambitions fixées par le gouvernement de la République dans son programme d'action à travers un budget véritablement social, capable de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine, qui se qu'est du Chilombo, laquelle vision met les intérêts du peuple congolais au centre de toute action. Comment harmoniser le programme du ministère du Commerce extérieur et celui de ses partenaires dans le cadre du commerce transfrontalier ? Eh bien, un atelier d'harmonisation s'y penche depuis ce matin à Kinshasa. Lopez Kakouba. Pendant trois jours, soit dit 11 au 13 août 2021, les participants à l'atelier d'harmonisation des agendas programme du ministère du Commerce extérieur et ses partenaires seront outillés sur la promotion du commerce, les échanges commerciaux et autres, a dit le ministre Jean-Lycien Boussat-Tombwa. Le ministère du Commerce extérieur permettra à chaque partenaire de dérouler ses missions et objectifs de développement, ses activités à court au moyen terme. Le moyen financier y met à sa portée et lui faciliter en tant que ministère de tutelle de faire des organisations à l'étrage si nécessaire et dégager un plan global, rationnel et cohérent des interventions dans les cadres de la facilitation du commerce transfrontalier en adéquation avec les missions suivisées et les attentes des populations concernées. Cette initiative bénéficie de l'appui de la Suède à travers l'ONG Alerte internationale. L'ambassadeur suédois accrédité à Kinshasa, Henrik Raspran, a à cette occasion réaffirmé l'engagement de son pays de poursuivre la coopération bilatérale. Plusieurs participants ont pris part parmi eux le directeur général adjoint intérimaire de l'Office congolais de contrôle Romain Lobo, Tekesha Ouachibouaboua, les experts et les responsables des ONG. L'évolution des réformes au sein de l'administration publique, sujet au cœur des échanges entre le vice-premier ministre et le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liyahou avec l'ambassadeur de l'Union européenne. Les détails avec Nadine Kilosho et Cédric Kienina. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyahou, a conféré ce mardi avec l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, Jean-Marc Chantelier, accompagné de Carlos Robles-Flagra, ambassadeur d'Espagne en République démocratique du Congo. Les échanges ont été centrés sur les actions aménées pour accompagner la réforme de l'administration publique congolaise, telle que voulue par le gouvernement de la RDC. Le vice-premier ministre a tenu à aborder avec nous le programme de réforme qu'il souhaite mettre en place pour moderniser la fonction publique congolaise. Et donc, nous l'avons écouté, nous avons écouté son diagnostic, les actions qu'il veut engager, et nous avons convenu que nous allions poursuivre le dialogue sur cette question. Avec l'appui de l'Union européenne, nous en avons parlé. Nous allons avoir un nouveau programme de coopération qui s'appelle Indiki, de 7 ans, sur la période 2021-2027, et très clairement, oui, nous allons examiner ensemble, et nous l'avons dit au vice-premier ministre, les actions que nous pourrons conduire ensemble avec lui pour voir dans le programme ce que nous pouvons mettre en œuvre. Dans le but de matérialiser la réforme avec des axes tels que le rajeunissement de la fonction publique, la retraite digne, la dématérialisation de l'administration publique, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Jean-Pierre Lyaou multiplie les échanges avec les partenaires pour des résultats escomptés. L'Oumumba ville, pas d'infrastructures de base. Que faut-il faire ? Des pistes de solutions sont envisagées au sein du ministère de l'aménagement du territoire. Edith Alakatala. Pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi, engagé dans le processus du retour des reliques du tout premier Premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba, que la République a les devoirs d'honorer, le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Maître Aguilou Ndombouyo, a échangé mercredi 11 août 2021 avec Madame Ayaki Anjanjoumi, maire de Lumumba ville, ville nouvellement créée pour honorer le héros national, Patrice Emery Lumumba. La patronne de la nouvelle ville se dit satisfaite après cette entrevue avec l'aménageur national. Jusque-là, rien n'est fait sur le Lumumba ville. Moi qui vous parle, si je n'ai ni bureau, ni logement, alors je suis venue voir son excellent ministre d'État. Bon, je rentre très vite.